Les précieux sœurs m'attendaient pour me faire périr Mais j'étais attentif à tes enseignements, c'est mieux Je voyais les limites de toutes les perfections elles-mêmes Et que seule la loi est infinie Rien heureux ceux dont la vie reste pure Et suivent la loi du Seigneur Dominus Vorbiscum, égote absolvo Au nom des Vaters, des Sohnes et des Heiligen Geistes, Amen Chéri, vois-tu je t'aime Et dans tes bras je vise un rêve enchanté Pourtant j'ai peur quand même À la pensée que tu pourrais me quitter Sans savoir ce que sera demain Ma vie est entre tes mains Après toi je n'aurai plus d'amour Après toi mon cœur sera fermé pour toujours Ici-bas rien ne m'attire que ton sourire Ici-bas rien ne m'aime Mais tes grands yeux cibles Tout en moi t'appartient sans retour Après toi je n'aurai plus d'amour Offrir de la tendresse Et des baisers qui sans amour ne sont rien Goûter d'autres ivresses Entre des bras qui ne seraient pas les tiens Dire encore d'être Non je ne le pourrai pas Après toi je n'aurai plus d'amour Après toi mon cœur sera fermé pour toujours Ici-bas rien ne m'attire que ton sourire Ici-bas rien ne m'aime Que tes grands yeux cibles Toutes en moi t'appartient sans retour Qu'il y a ? Fouquet, le dernier de la classe Oh c'est vous monsieur Robert Je pensais bien que vous arriverez à la nuit Et je n'ai pas retrouvé les fusibles Mais je vous ai fait du feu Merci mon vieux Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi ? On n'était pas sûr que notre télégramme te parvienne Je suis le seul au village Même le curé est parti Les boches ils ne m'ont pas eu en 14 C'est pas bâton qui m'auront Oh merde alors Toi tu ne changes pas Hé, on battait l'avant-garde On culbutait le centre Dans la pluie et la neige Et de l'eau jusqu'au ventre On allait, en avant Bonsoir monsieur Goudeloup Oh, bonsoir madame Mathilde Le premier de la classe La coqueluche de l'institutrice Et toi le dernier bien sûr Comme toujours Demande-le lui Eh oui Surtout en dessin Oh mon, ça c'est bien vrai Ça fait plaisir de vous voir Mme Goudeloup Ça fait si longtemps Il faudrait venir plus souvent Mme Mathilde Que voulez-vous ici ? C'est le domaine réservé de notre artiste Allez, à notre santé Allez Au maréchal Et au sangsue qui le gouverne À la fin de la guerre Ah, t'es là toi ma belle Les boches ont pas réquisitionné ton bétail ? Oh les boches ils payent Mais faut voir combien Oh les voleurs Tenez, je la ramène du village Le b***** il veut même plus déplacer le fumier C'est Matin Harry C'est la troisième bête que j'appelle comme ça Par commodité Quand on prend une bête nouvelle Faut faire en sorte de lui donner un nom Que le chien connaisse déjà Comme ça Matin Harry c'est une espionne Ça ne fait pas peur à Mme Goudeloup Elle est morte Mme Goudeloup Dieu est son âme Je suis désolée Nous ne savions pas mon vieux Sans ça vous pensez bien Vous aurez fait un bras de ménage Il est deux heures du matin Vous ne voulez pas dormir ici ? Je dirais pas non mais Monsieur Robert il serait peut-être jaloux En vrai Robert Allez la route Pauvre homme Brave type C'était pas une raison pour l'inviter à la maison Je suis caché soi et les vaches sont bien gardées A quoi penses-tu ? Je me disais que demain Quand il sera mis au travail J'irai ramasser les fraises des bois En cette saison ? Ça notre mariage Toi tu aimes la peinture Et moi les fraises des bois Seulement ce que j'aime C'est jamais de saison En fin de compte Cette valenceoire n'a servi qu'aux enfants du village Tu regrettes ? Bah oui quelquefois À Noël Il ne tenait qu'à toi Oui Enfant sujet interdit De toute façon nous avons bien vécu Oui tu as bien vécu Oh quel froid Cette forêt Il ne manque plus que la musique de Wagner Toi tu es faite pour Vivaldi Le soleil d'Italie T'avais dit de pas m'accompagner ici Tu aimes tellement rire, t'amuser Et n'avoir que ce grincheux Comme voisin Je... Oui tu m'as Oui seulement moi Tu dois travailler je sais Écoute on ne revient pas là-dessus Je suis là Noël c'est la famille Et tu es ma famille Je m'occuperai de toi Que tu le veuilles ou non Oui Eh bien Je me cacherai Et tu ne me trouveras pas Je m'occuperai de toi J'ai très 기� thinker Je Mr. Tха Tu leезre J'ai tout Je m'occuperai Chou Je cherche C'est un téléphone Je me趕 Cincinnati Déjà au travail ? Bravo ! Ma chérie, s'il te plaît ? Non, je m'en vais, je m'en vais. Je t'en remercie. C'est moi, ça ! C'est très bon. Oui, c'était l'époque où j'avais du talent. Et moi de beau sein. C'est l'avantage du peintre sur son modèle. Toi, tu as toujours du talent. Qu'est-ce que tu en sais, mais tu n'y connais rien. Tu es odieux, mon chéri. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Mais c'est agréable. D'accord, j'ai du talent, j'ai des peintres académiques. Mais tu ne vendrais pas à des prix pareils si tu n'avais pas de talent. Bon, écoute, tu serais dit que le talent ne se pèse pas chez l'épicier. Bon, je m'en vais, je m'en vais. Ça ne va pas être drôle tous les jours. Pardonne-moi, mais j'ai horreur de parler d'argent quand il s'agit de peinture. Ok ? Je passerai ramasser votre copie tout à l'heure. Tu as raison, ça ne va pas être facile tous les jours. Tu viens aux fraises ? Pourquoi pas ? Mais demain ! Je m'en souviendrai. Et moi, je crois me souvenir que contrairement à ce que tu dis, tu as une très jolie poitrine. Je te remercie, je m'inquiétais. Tu, quelque temps, tu ne m'en parlais plus. Tu as une très belle petite 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 C'est parti ! Tu veux quelque chose ? Non merci ! Un café ? Tout à l'heure, écoute ! C'est incroyable ! J'ai trouvé les champignons ! Du lapin au petit bleu, ça t'irait ? Hein, mon lapin ? Tu veux m'empoisonner ? Je connais un moyen plus sûr de tuer un homme, mon char. C'est de l'abandonner à lui-même. Ne te fatigue pas, j'ai mis le paravent. Qu'est-ce que c'est que ce grand secret ? Nous avons, toute l'après-midi, parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la... Mais qu'est-ce que tu fais ? Comme tu vois, j'essaie de me tenir au courant. C'est de l'effraction, ça hurle ! Je suis ici pour trouver la paix, la guerre, qu'elle reste dans la... Pardon, pardon ! La guerre ? Mais il n'y a pas la guerre ! Quelle guerre ? Les oiseaux chantent, les vaches meugles, le brésil fleurissent, l'artiste crée, et les femmes cuisinent. À propos, tu veux que je le réchauffe ? Je suis désolé, mais je n'aime pas le réchauffer. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ah oui, c'est bien tranquille, hein ? Monsieur Robert vous tient pas compagnie ? Monsieur Robert travaille. Ah ça, s'il travaille, hein ? Tenez, c'est arrivé pour vous. Vous allez avoir de la visite. J'ai pas perdu mon temps. En venant chez vous, j'ai tiré une garenne. Mais t'as un riz, prends bien ses sirops. Non, elle recrache tout. Mais je l'aurai, hein ? Je traîne pas parce qu'il faut que je passe un révulsif. Allez, à bientôt, Mme Mathilde. À bientôt, monsieur Goudlou. Robert ! Qu'est-ce que tu faisais ? Je m'inquiétais. Mais tu vois, tu te fais du souci pour moi. Tiens, parait, tu réclames déjà. C'est Bouchard. Ah, un revenant. Vous devrez nous voir samedi prochain avec un client. Une galerie de Berlin s'intéresserait à ma peinture. De Berlin ? Ça ne te gêne pas ? Qu'est-ce que ça a de gênant ? Ça fait partie du rayonnement de la France à l'étranger. Mais quand je t'intéresse à la peinture française, tant mieux. Mais moi, je n'aime pas ton Bouchard. Moi, tu crois que je l'aime ? Moi, le métier de marchandard n'est pas de se faire aimer. Alors lui, il aura le droit de vouloir ton travail. Qu'est-ce que tu veux, ma pauvre chérie ? L'argent pourrit tout. C'est plus du travail, c'est de la rage. Tu vas nous prendre un chef-d'oeuvre ? Un chef-d'oeuvre. Plain-toi ! Bonne nuit, grand homme. Je te demande pardon. Je te pardonne. Je descends la terre et glantine. Tu veux que j'aille dormir en bas ? Non, viens me réchauffer. J'ai franqué. C'est utile, un grand homme. Non, on est l'œuvre. Je couvre. Pardon. Bonne nuit. Non, on est l'œuvre. C'est là. Non, on est l'œuvre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non. Arrête ! Arrête ! Tu as vendu plus de 300 toiles en 20 ans. 312. Tu vois, je me souviens de chacune. Chaque vente m'a arraché le cœur. Tous les ânes, je te les donne. N'est pas le cœur arraché, ma pauvre chérie. Mes 312 toiles ne sont pas loin, les malheureuses. Elles sont là-haut, au grenier. Viens les voir. Viens. Viens avec moi. Arrêtez cette comédie. Je suis une baudruche. Par contre, mes coraux et mes deux sont géniaux. Bouchard est enthousiaste, mais il me donne plein de fric. Et avec ce fric, je rachète toutes mes toiles pour que tu crois que je suis un bon peintre. C'est pas gentil, ça ? Allez, viens. N'aie pas peur. Viens. Allez. Allez. Viens. Viens. Un coucou, tu sais ce que c'est ? C'est moi. Je ne sais pondre que dans le nid des eaux. Viens voir mes chineurs. Viens. Viens. 312. Tu peux les compter ? Mais enfin, j'ai lu les télégrammes enthousiastes des collectionneurs. Tu parles, c'est moi qui les écrivais. Tu es attendrissante, avec ton amour pour ma peinture. Tu es fouqué, hein ? Eh bien, toutes ces toiles sont à toi. Je te les donne. Je te les donne. Prends-les. Prends. Prends-les. Mathilde. Je suis payée. Si j'ai fait tout ça, c'était par amour pour toi. Comment veux-tu que je te crois ? Tu étais heureuse. On était sur un petit nuage. Seulement, tu as fourré ton sale nez dans mes affaires. Et maintenant, tout est foutu. Tout est foutu. Je l'appellerai la reine du harem. C'est mon premier de la croix, c'est pour ça que je suis si nerveux. J'ai percé son secret, j'arrive à reproduire sans toucher. J'ai choisi un sujet orientaliste en pensant à son voyage au Maroc. Ce sera une étude sur la mort de Sardin Napal. Je suis absolument sûr du résultat. La toile sera authentifiée par nos meilleurs experts. Tu crois que les Allemands vont gober ça ? Bien sûr. Ce Bouchard est un collaborateur notoire. Tu prends des risques insensés. C'est l'époque rêvée. En ce moment, il y a des centaines de chefs-d'oeuvre sur le marché. Les Juifs se débarrassent de leur collection. Le marché officiel l'aurait fermé. Tu me dis ça sans rougir. Quelle horreur. Je ne vole que les Boches. C'est plutôt d'un beau français. Financièrement, c'est une occasion qu'on ne peut pas laisser passer. Je vois que tu ne parlais pas d'argent quand tu parlais de peinture. Tu vas me quitter. Je sais, tu me l'as déjà dit il y a 20 ans. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Je ne peux rien faire d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Tu es un amour. Maintenant, tu souris. Tu es folle de bonheur. Non, pas trop. Ne bouge plus. Maintenant, tourne la tête. La tête penchée. La tête penchée, regarde au lointain. C'est ça. Ne bouge plus. Maintenant, lève le bras. Lève le bras comme si tu faisais adieu. Ne bouge plus. Oh, un sapin de Noël. Que c'est gentil d'avoir pensé à nous. Je vous ai apporté un peu de foie gras de ma fabrication. Merci. Excusez pour le dérangement. Oh, c'est rien. La séance de pause est finie. Ah. Vous faites de la photo ? Ah, voilà une chose qui m'aurait plu. Ça vend bien la photo. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Oh non. Je suis trop vieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? J'ai bien l'impression que c'est une vache. Les boches veulent m'acheter mes bêtes. Tant mieux, c'est le moment de vendre. Oh non, pas au quart de prix. Oh non. Des bêtes primées, non. Je donnerai pas à ce que j'ai gagné à la soeur de mon front. Non. Mais alors ? Alors j'ai pensé que tu pourrais peut-être me les garder. Ici ? Dans ma caisse peut-être ? Oh non. Non, désolé mon vieux monsieur. Non mais juste un trois jours, moi. Juste le temps de... Bah dis quelque chose. Moi j'aime bien les vaches. Oh je te vois en bas cher. Non, je suis un vrai mon vieux. Mais je ne peux pas avoir d'ennui avec l'occupant. Comprends. Non, tu peux pas comprendre. C'est pas les pâturages qui manquent par ici. Une autre fois peut-être. Non, non, vous inquiétez pas monsieur Robert. Je me débrouillerai. C'est pas grave. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. On n'allait pas passer Noël tout seul. C'est triste. Eh bah je serai dans ma crèche comme le petit Jésus. Des fois je me demande si les belles sont pas plus humaines que les gens. Allez les belles, allez. Allez les belles. Allez en route. On rentre à la maison. Dépêche-toi, toi allons. Quoi ? Dis-le. On aurait pu les garder ici. Tu es folle. Pourquoi les moches viennent s'intéresser à mes affaires ? Tes affaires. Dans le fond tu as raison. Tu n'es pas un artiste, tu es un petit bourgeois. Flaubert et Manet étaient des petits bourgeois. Ils ont tout de même créé Bovary et le déjeuner sur l'herbe. Toi tu crées la reine du harem. F***. Arrête de fumer, ça te fait du mal. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est vrai, il faut être gay. C'est la nativité, la fête des enfants. Madou, c'est pas de bilan ce soir. Les récifs sont dépassés, je conduirai notre parc à mon port. Moi je ramerai. On devra apporter une de ces bouteilles à gout de l'eau demain. Il t'intéresse ce type. C'est vrai qu'il a une gueule incroyable. Il fera un superbe Goya. Un de ces jours, il fera que je pense à faire son portrait. C'est vrai. Dans le fond, toi, c'est pas l'homme qui t'intéresse, mais son image. Qu'est-ce que tu veux, je suis un artiste. Ah bon ? Tu es un artiste. Certains soirs de Noël, j'arrive encore à croire que j'en suis un. Pardonne-moi. Mais moi, depuis toujours je crois que tu es un artiste. Comme je crois aux bêtes, aux gens et aux fraises des bois. Joyeux Noël. Des fraises. Pardonne-moi, ce n'est que le portrait. Plus d'amour Après toi, mon cœur sera fermé pour toujours Et s'il va rien ne m'attire que ton sourire Et s'il va rien ne m'aime que tes grands yeux Il est 3 heures du matin L'avantage de la photo sur le modèle C'est qu'elle est muette Glamée Et délicieusement soumise Je comprends que tu les aimes J'arrive pas à dormir Ne pense pas trop Mais tu dormiras Tu as entendu ? Ce n'est rien Des braconniers d'or Il y a le feu là-bas Le feu ? En ces 16 ans, il n'y a pas de danger que ça se propage C'est du côté de chez Goudlou C'est peut-être sa ferme Il a foutu le feu pour toucher l'assurance Tu n'aimes pas trop là Viens Viens Robert S'il te plaît Tu vois bien que je dors Tu vois bien que je dors Laisse-moi tranquille Mathilde ! Mathilde ! Attends-moi Attends-moi, j'arrive Bon, ben, allons consoler ce brave Goudlou Qui a perdu sa vache Sa femme Et je ne sais quoi encore Est-ce que c'est la bonne direction au moins ? Non, c'est par là C'est son chien ? Ce sont des Allemands Ils ont mis le feu Oh, le malheureux C'est affreux Président ! Président ! Président ! Président ! Tu fais un feu au fil C'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un cagé ! Enroir ! Représident ! Vous voyez ? Voici le Lannrich, le Mauer. Voici le Lannrich. Nous avons l'air dérécit. Le Lannrich a fait un grand travail. C'est un très fort. C'est un bon à boire. Il m'a ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une nuit de plus dans cette maison, cette guerre est horrible et tu vis comme s'il n'existait pas Mais qu'est-ce que je peux faire ? La guerre, la guerre, je la connais, je l'ai faite Oui, à Paris, au ministère de la guerre Robert, je t'en prie, pardon Je sais que c'est un sacrifice que je te demande, je t'en suis prie, pardon Je ne peux pas, mon char arrive samedi, je dois terminer le travail De toute façon, nous n'avons plus d'argent Je vendrai mes bijoux Alors, tu te décides ? Tant pis, va-t'en, 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 je ne t'en voudrais pas, mais dépêche-toi C'est du chantage Oui Écoute, j'essaie de plaisanter, mais je me sens vraiment mal Tu crois que je n'aimais pas ce type ? Mais comment, comment peux-tu croire que je n'aimais pas ce type ? Les clés qu'on se planquait à la récréation Et les corneaux qu'il mettait dans mon cartable Sacré délire Robert, tu es en train de me faire ton numéro J'ai besoin de toi Après toi, je n'aurai plus d'amour Après toi, mon cœur sera fermé pour toujours Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire C'est un peu bête Tu as entendu ? Ce sont des chiens ? Tu veux fermer la porte en bas ? La porte ? Je ne sais pas, je crois Non, je n'ai pas sûr Si, 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 si Ma chérie, viens Viens, viens, essayons de dormir Viens Viens, allez, soyons calmes Demain est un autre jour Viens 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 Je Semp christ Pouh, j'ai… Non, je ne sais pas Viens Le C'est parti. Les Italiens sont en pleine déroute en Afrique. Ils ont envoyé deux divisions de renfort. C'est au sens propre du terme trahir la patrie. Nous proclamons... Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien. Et qui sait dans la forêt en ramassant du bois ? Ça va pas, tu as l'air bizarre. Alors ? Tu as l'air bizarre ? Mais pourquoi est-ce que j'ai l'air bizarre ? C'est la forêt complète. J'ai un talent fou, tu m'adores. On crève de chaleur. Il y a des fraises des bois en hiver. Je n'ai pas de ma académie. Pourquoi est-ce que ça n'y répond ? Vous riez, madame ? Il y a de quoi rire. Ce jeune homme écorgé à la lisière du bois, c'est très drôle. Oui. Ça vous fait rire aussi, décidément. Je vous préviens, demain matin, quand vous le verrez, vous pleurerez. Alors comme j'aime vous voir rire, à l'aube, j'irai enterré le jeune homme. Pas que c'était con. Mais, passez-moi, Mathilde. Il est grave ! Il est grave ! Il est grave ! Il est grave ! C'est parti. Qu'est-ce que tu fais là, ça? Viens. Allez, allez, viens. Eh bien, où tu vas? Où vas-tu? Attends! Attends. 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 C'est parti. C'est parti. Robert ! J'ai entendu des coups de feu ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Ce sont des allemands qui s'amusent dans la forêt. Mais tu es moque de moi d'être des allemands, mais tu aurais pu te faire tuer. Mais non, je te dis qu'ils s'amusent. Ah oui ? Non, mais... Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ne touche pas à ça, voyons. J'ai trouvé dans le bois, ça peut servir. Servir ? Mais tu es fou. Allez, il faut s'en aller d'ici. Mais je t'ai déjà dit, je ne peux pas partir d'ici. Je sais combien de fois il faudra te répéter ça. Non, tu vas te faire tuer pour un faux de la croix. Mais qu'est-ce qu'il parle de mourir ? Non, tu fais tout pour te faire tuer. Allez, défends-nous. Et le On va Main, c'est dans le masque. Oh, on va. Et il va dalais. Pouas, je t'ai. Il va dans le milieu. Deux, tu es est là. Un petit, tu es est là ... Et il vient de l'haut. C'est parti. Tu es m'a dit... Oh ! un peu de calme messieurs s'il vous plait vous croyez que je me promène avec mes paquets ici en moi ? ah ben voilà, j'ai de l'artiste hop, haus ! ok, Renner profession artiste peintre enfin artiste, c'est une façon de parler c'est de la peinture abstraite, vous aimez la peinture abstraite ? qu'est-ce ? c'est un art dégénéré oui, ah ben, je suis un peintre I am peintre je suis un peintre un peintre peintre je suis un peintre je suis un peintre je suis un peintre je suis un peintre un terroriste a un soldat pas loin d'ici dans la forêt qu'est-ce qu'il a dit ? il semble qu'ils ont trouvé un soldat dans la forêt oh mon dieu ! mais qu'est-ce qu'on a avoir avec ça ? Oh ! RUHE ! Gibt es noch andere Leute hier ? Ich liebe ihr, allein mit meiner Frau ? Sollten sie den Mörder verstecken, werden sie umgebracht. Die Gestapo macht keinen Spaß. Alles in Ordnung ? Non, c'est qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit là ? Il a dit, puisque vous n'avez rien à voir procher, on vous laisse tranquille. Arrête ! Il a parlé de la Gestapo ! La Gestapo ? Eh ben oui ! C'est normal qu'ils parlent de la Gestapo quand ils veulent vous fusiller ! Fusiller ? Eh ben oui, fusiller ! Qu'est-ce que tu veux que ça dise ? Il y a des cadavres plein dans la forêt ! Alors, oui, moi j'ai cramé comme j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais toi, tu tremblais comme une feuille, tu n'as aucun enfant, ma poor chérie. Alors, tu as failli nous faire prendre. Heureusement qu'ils ne connaissaient rien en peinture. Non, mais écoute, les valises sont faites, pardon ! Oui, tu as raison, tu pars, moi je reste. Non, je t'en supplie, jamais je te partirais sans toi, jamais ! Mathilde, je t'en supplie, il faut que tu t'en ailles, ça devient trop dangereux ! Et puis ça suffit comme ça ! J'en ai marre, tu t'en vas à pocher tout ! Je me suis déjà trop humilié ! Je me suis trop laissé faire ! Tu, tu m'espionnes, tu m'espionnes sans arrêt ! Va-t'en, retourne à Paris, va-t'en ! Non, non, mais écoute pas, t'es tout seul ! Va avec moi, j'en supplie, j'en supplie, tu as besoin de moi ! Oh, j'ai besoin de faire ça, j'en ai marre ! Fou le corps ! Fou le corps ! Fou le corps ! Fou le corps ! Va ! Allez, va ! J'ai raté ma vie à cause de toi ! Allez ! Allez, va-t'en ! Allez, va-t'en ! Aller ! C'est ce que j'ai fait ? ... Mathilde ? Mathilde, c'est toi ? Tu me croyais mort ? Moi aussi. Je l'ai eu le bouch, mais ce salopard il m'a tiré dessus. Il m'a eu le salaud ! Allez ! C'est pas de feu ! Non ? Non, c'est pas de feu ! C'est pas de feu ! C'est pas de feu ! Oh, c'est pas de feu ! La peau ! Non ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Je me refaire la peau ! Au couteau ! Faut que je finisse le travail ! Mais tu es malade ! Est-ce que c'est là ? Hé, leute, j'ai trouvé quelque chose pour trinken ! Quoi ? Wollt'il y ait un schluck Cognac ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Un apocalypse ! Un apocalypse ! Reste tranquille, tu veux nous faire prendre ! Ah, c'est vous, Monsieur Humbert ? Si tu continues à parler, je t'attache ! Ça va, ça va ! Non, j'ai peur quand même À la pensée que tu pourrais me quitter Sans savoir ce que sera demain Ma vie est entre tes mains Après toi, je n'aurai plus d'amour Après toi, mon cœur sera fermé Ils m'ont mis sur un tabouret Avec une corde autour du cou On a une belle bande de salauds J'en suis pissé dessus tellement j'ai eu peur Ça les a fait rire ! Ça a été un simulacre pour me millier Vous me jugerez comme vous voulez, Monsieur Humbert Mais si j'en réchappe, je finirai le travail Je finirai T'aurais pas dit que tu les égorges ? Ouais, ils auraient mieux fait de me tuer quand ils ont pris mes vaches C'est pas en les tiens que tu récupères à ta ferme ? Non mais... Quand j'en prends un, ça me soulage Vous pouvez pas comprendre Moi, je me bats pour ma bataille C'est ma guerre à moi Dire que j'ai failli pleurer C'est pas un, 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 c'est pas un Oh, les saligots. Vous avez envie de tuer, hein ? Oui, de te tuer. Une gorgeur qui a foutu le bordeaux dans toute la région. Je ne sais pas ce qui me retient. De m'égorger ? Allez-y. Ne me tente pas. C'est le courage qui vous manque. Oui. Oui. Ça n'est pas trop fort, hein ? Vous en roulez une ? Non. Pourquoi ? Parce que je l'ai pris dans leur poche. Vous êtes bien délicat. Et fait rétablir la balance. Ils n'avaient qu'à pas d'être allemand. Dans la guerre, il faut souligner son camp. Moi, je pique tes pots de chambre, je fais le maximum. Alors ta morale ? Je sais bien ce que vous pensez, là. Vous vous dites que le goût de loup, c'est qu'un vulgaire boucher, c'est ça ? Vous pensez qu'à la guerre, on se bat en gentleman ? La guerre, c'est une saloperie. Il faudrait faire ça, le banc. Quand on fait le mal, il faut savoir bien le faire. Tu égorges qui tu veux, on va faire ça plus loin. D'accord ? Je sais pourquoi vous êtes fâché. Parce que votre dame est partie et vous m'en roulez, c'est ça ? C'est une personne bien, votre dame. À votre place, je n'aurais pas laissé partir. Tes considérations matrimoniales m'emmerdent. Il n'empêche que moi, à votre place, je ne l'aurais pas laissé partir quand même. Et quand on a un bien, il faut savoir le défendre. Comme toi tes vaches, crétin. Alors je suis prisonnier ? Je te laisserais bien partir, mais tu te ferais prendre par une patrouille. Ne me dites pas que vous me regretteriez. Vous me regretteriez ? Je sais bien pourquoi vous m'enfermez. C'est parce que vous avez peur de moi. Un égorgeur, on ne sait jamais. Regarde, Fouquet ! J'aurais ta peau ! Pauvre type ! Oh ! Oh ! Oh ! Je remercie 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 ! Bernard, tu vas mettre toute l'armée allemande ? Viens, pour te calmer. J'en vais ! 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 C'est quand on mange ! J'en vais ! C'est quand qu'on mange ! C'est quand qu'on mange. C'est même pas par les Français. C'est pas très chargeant votre potage. Si ça te plaît pas, tu peux rentrer déjeuner chez toi. La porte est ouverte. C'est pas gentil de dire ça. Vous me mettez à la porte, monsieur Robert ? Bon. Marquez, je vous comprends. À votre place, je serai pareil. De toute façon, il n'y a plus rien dans le garde-manger. Vous inquiétez pas. Dès que je serai sur pied, j'irai poser un collet. Vous aimez le gibier ? J'espère t'installer ici. Pourquoi pas ? Monsieur Robert ! Oui ! Vous n'auriez pas un petit coup ? Un petit coup ? De l'autre vie. Si au moment donné, il y a un petit coup, je piquerai un roupillon et puis vous seriez tranquille. Merveilleux, je vais tout de suite te chercher la bouteille. Bon. Tu t'attends, hein ? Tu peux toujours attendre. Tu t'attends quand même ? Ben dites donc, elle manque pas d'avantages, hein ? Moi, j'aurais pas fait la culotte en verre. Enfin, je dis ça, c'est bon. La critique d'art, très pertinent. Alors, vous recopiez la photo de votre femme ? Et vous la faites tout en rondeur, c'est pas mal. Et les p****s, ils ont engrenié. Mes vaches, on voudrait pas comme litière. Oui, mais tes vaches, elles sont plus là pour se plaindre. En tout cas, moi, c'est celui-là que je préfère. Il est mieux que les autres. Il est mieux que les autres parce que celui-là, c'est pas un fouquet. C'est un Delacroix. Hein ? Mais c'est vous qui le faites ? Oui. Je vais t'expliquer, mon vieux camarade. Tu vois, toi, tu es un assassin. Eh bien, moi, je suis un faussaire. Tu comprends ? En somme, vous essayez de me dire que... Vous êtes pas meilleur que moi. Voilà. Voilà. J'ai une fine intelligence sous ta grosse enveloppe. Les couches de vernis vont se craqueler à plus de 800 degrés. C'est ça qui leur donnera l'aspect ancien. Delacroix, trempez ses toiles dans l'huile pour mieux les conserver. Ah bah, dedans, moi qui vous prenais pour un feignant, ils m'ont bouché un coin. C'est un vrai g**** que vous avez là. Oui, c'est un beau métier. Trop peu reconnu. Oh, la marme. Mais c'est Madame Mathilde. C'est un marchandre tableau. Il vient voir. Il est avec un boche. C'est un boche. Je vais lui faire sa fête, moi. Allez, il faut que tu te caches. Vite, dans la buanderie. Vite. Non, mais... Vite, mais qu'est-ce que vous trafiquez avec ces salopards ? Je les connais même pas. Allez. Quoi ? Phil, tu te caches dans la buanderie. Hein ? Il faut surtout pas qu'on te trouve ici. Allez, Phil. Je m'envoie. À gauche. Allez, tu ne bouges pas sans ça. Sans ça quoi ? Sans ça, tu m'énerves. Je vous présente au verso de Banffler. Ah, Robert Boutier. Enchanté. Mais nous étions à Reims. Une petite commande de réunion. Faut savoir, lui, il est utile à l'agréable. Et puis, on ne vous a pas oublié. C'est très gentil, mais... Vous pouvez parler devant notre ami. C'est notre intermédiaire. Posez votre valise, je vous en prie. Et donnez-vous la peine d'entrer. Alors, comment ça va ? Je suis en train de me chasser. Vous êtes complètement inconscient de la baisie. Mais aucun danger. C'est un homme charmant. Puis, nous étions si impatients de te voir. Alors, où est-elle ? Où est-elle, alors ? Voilà, allez voir. Oh ! Magnifique. Magnifique. Oh, Robert, tu es un coloriste exceptionnel. Dommage que tu n'en sois pas convaincu quand je peins des fouquets. Allons alors, Robert. Tu sais bien que je t'aime. On dit que c'est le son qui est le désespoir du coloriste qui a trouvé la transparence de la chair et a fait un grand pas. En tout cas, cette mouquière me plaît. Elle a dit chien, comme vous dites. Tu ne la reconnais pas ? Oh ! Et c'est Mathilde. De plus en plus jolie. C'est la très charmante épouse de notre amie. Mes compléments, monsieur Fouquet. Mon cher, sans Mathilde, Fouquet ne serait pas Fouquet. Pour en revenir. La croix. Ah, oui, j'ai... J'ai besoin de 24 heures pour parfaire les craquelures. Mon cher ami. Je ne vous attendais que samedi. Oh, c'est très ennuyeux. Notre ami doit repartir directement pour Berlin. Je vous en prie. J'étais quelque peu perturbé dans mon travail. On a tué deux de vos hommes dans la région. Ah oui, ça fait beaucoup de bris à l'état-major. Ne vous en faites pas. La Gestapo a pris les choses en main. C'est terroriste, c'est assommant. Les routes ne sont plus sûres. Ils nous cachent le tourisme. À mon avis, tous ces crimes sont le fait d'un obsédé sexuel qu'il parvient à l'orgasme quand tu as par derrière de jeunes hommes vigoureux. Avec la Gestapo, rien à craindre. Ils fusillent d'abord, ils interrogent ensuite. Je vais vous surprendre, mais j'admire cet assassin. Si j'étais français, je ferais sans doute comme lui. Moi, en règle générale, je n'aime pas les tueurs. Parlez comme un vaincu, mon cher. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Il est triste de ne trouver qu'un obsédé sexuel pour sauver l'honneur. Vous avez un tact pour insulter l'ennemi. C'est délicieux. À Noël, un de mes très chers amis m'en a offert un qui n'était pas si bon de loin. Vous avez des amis dans la région ? Non, c'était l'année dernière. Prenez donc de ces huîtres. C'est miraculeux dans cette région. C'est une spécialité française. Moi, j'ai un resto, foin gras. Moi aussi. Ça y est, une pâte. La barbe ! De la guerre, il paraît. Pampagne. Mais arrêtez de vous plaindre. On n'est pas si mal ici. Vous êtes ici. Je l'ai préparé la chambre d'amis. J'ai fait du f*** de bien. Allez, bonne nuit. Oh, rebelle ! Allez, à demain. Je vous laisse ma chambre. Et vous ? Moi, je vais dormir dans l'atelier. J'ai le four à allumer. Si demain, tout va bien, vous aurez de la croix centenaire. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Fouquet. Robert ! Robert ! Ton tableau est beaucoup trop beau pour être vrai. Allez, bonne nuit. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coteau. Tout le monde dort. Tu peux sortir. Coteau. Un obsédé sexuel ? Je vais vous montrer si je suis un obsédé sexuel. Calme-toi. Tu ne peux pas rester ici. Vous pâquisez avec l'ennemi. Chut ! Tu es complètement inconscient. Votre conscience à vous. Et puis, on le part bien fort. Vous préférez ces deux saligos ? Oui. À moins que tu te veuilles acheter mon Delacroix. Allez, viens. Tu ne peux pas rester ici. Je vais leur trancher la gorge. Arrête. Et après, ça sera ton tour à toi. Oui, oui, ça sera mon tour à moi. Allez, viens. 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 Je vais le tuer, moi, le moche. Quic, le moche. Quic, quic. Quic, le moche. Quic, quic, le moche. Je prends peur, les moches, moi. Je vais tous les zigouiller. Et quic, et quic, et quic. Arrête la compagnie. Les moches. On fous, les moches. Oh, les mains. Qu'est-ce qui vous arrive, Ardolf ? Vous n'étiez pas seul. Je vous ai entendu. Alors, comme ça, vous vouliez me tuer, mon cher ami. Moi, vous tuez ? C'est complètement aberrant. Que ce serait mon intérêt ? Pardonnez-moi, ça me fait rire. Vous tuez, vous tuez un client. On ne tue pas son meilleur client. Oh, vraiment, mais au contraire, au contraire. Justement, une autre idée à vous soumettre. Un Goya. Un Goya, première manière. Et deux, trois. Comment est-ce qu'il mange un pull-on blé ? Oh, tiens ! Tiens ! Mange ! Oh, je suis mal. Je suis un fitoumi. Je me sens mal. Je me sens... Oh, mon Dieu, je suis... Il est beau, le premier de la classe. Oh ! Robert ? Robert ? Allez ! Allez, creusez ! C'est moi qui fais tout le boulot ! Merde, le fumier ! Bouchoir ! C'est rien ! Juste une petite plaisanterie comme tu les aimes ! Allez, reste, n'aie pas peur ! Merde ! Merde ! Il va ameuter la France entière. À qui la foutre, salopard ? Hé ho ! Fouquet, hein ! Je commence à me faire vraire ! Si je n'avais pas tué ! C'est moi qui serais mort ? Oui ! Je t'ai sauvé la vie ! Tu veux que je te dise merci ? Eh ben, je te dis merci, mon Dieu ! Grâce à toi, je suis libéré ! Je n'ai plus rien ! Plus de femme, plus de métier, plus de réputation ! Je n'ai plus de l'armée allemande au cul ! Merci, Goutou ! En tout cas, il ne faut pas rester dans les parages ! Parce que si les bosses chamènes, ce ne sera pas pour vous acheter votre peinture ! Allez, on se tire en vitesse ! Allez ! Et pour l'autre, les corbeaux s'en chargeront ! Ben là ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, vous n'allez pas vous faire tuer pour un tableau ! Tant qu'affaire de mourir, autant que ce soit pour un chef d'œuvre ! Mais moi, je n'ai pas envie de mourir ! Je m'en vais ! Adieu ! C'est ça ! Si je m'en vais, je m'en vais ! Bon débarras ! Ah ! Et… TantINA C'est ça ? Il va bien ? C'est ça ! 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 Tucs, tucs... C'est parti. 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 Ça va. C'est parti. 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 C'est parti.